Aujourd'hui dans Game of Thrones, on va s'intéresser à un classique de l'écoféminisme, Le féminisme ou la mort de l'autrice française Françoise Daubonne, parue pour la première fois en 1974 et réédité par les éditions Le passage des clandestins en 2020. Dans de nombreux textes présentant l'écoféminisme, on apprend que dans cet ouvrage Françoise Daubonne a créé le terme écoféminisme, mais qu'à vrai dire on ne sait pas bien si les écoféministes anglo-saxonnes en ont jamais eu vent, et que probablement il y a eu deux inventions du terme, si ce n'est encore plus. L'écoféminisme n'a pas pris racine en France à l'époque des travaux de Françoise Daubonne sur le féminisme et l'écologie, et le retour actuel de l'écoféminisme est avant tout une arrivée des textes anglo-saxons et le récit des mobilisations antinucléaires. Pourtant, depuis quelques années, Françoise Daubonne est republiée, redécouverte, même si c'est de manière plutôt discrète comparé à l'engouement de la redécouverte des textes anglo-saxons. Alors, à quoi ressemble l'écoféminisme de Françoise Daubonne ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en parcourant les concepts et les étapes de son ouvrage le plus célèbre. Dans Le féminisme ou la mort, l'autrice soutient la thèse selon laquelle le socialisme tel qu'actuellement conçu est pratiqué à son époque. Le socialisme donc a échoué dans la tâche de se donner ce qu'elle appelle un nouvel humanisme, et ne saurait par conséquent pas éviter les catastrophes d'une extrême gravité des destructions environnementales et de la surpopulation grimpante. Oui, Daubonne défend une position féministe néo-malthusienne, et tout l'enjeu ici sera d'expliquer quelle forme prend ce néo-malthusianisme. En effet, pour elle, si sur la question de l'écologie, le socialisme n'a pas réussi à faire mieux que le capitalisme qu'il combat, c'est parce que ni l'un ni l'autre n'ont remis en cause le sexisme qui sous-tend toutes les sociétés humaines. Pour Daubonne, le sexisme est un fait universel, même si elle en propose également des racines historiques, comme on le verra plus tard. Et pour l'autrice, c'est ce qu'elle appelle la société mâle et ses valeurs, qui sont à l'origine tant des désastres environnementaux que de l'explosion démographique d'une extrême gravité. Par conséquent, selon l'expression bien connue de Daubonne, qui est également le titre de l'ouvrage, nous avons le choix entre le féminisme ou la mort, et un féminisme qui soit, dit-elle, une mutation de la totalité, c'est-à-dire un changement culturel profond. En préambule, et afin que vous ne soyez pas surprise-surprise si l'envie vous prend de lire cet ouvrage, sachez qu'il est foisonnant dans le sens gros des ordres du terme, et souvent on ne sait pas vraiment où l'autrice veut nous emmener, ou bien il y a un nombre considérable de digressions qui viennent faire écran avec ce dont il s'agit de parler, ou encore il y avait aussi quantité de références allusives à des événements et des textes. On note également que Daubonne a une tendance récurrente à faire de manière assez leste des analogies entre des formes d'oppression très diverses. Par exemple, dans tout le début du texte, Daubonne n'a de cesse de comparer la condition des Juifs et celle des femmes. Comme on sait qu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et qu'elle a été impliquée dans la Résistance, je suppose que la comparaison devait lui tendre les bras assez régulièrement. Cependant, la pertinence de ces analogies est assez discutable, et ce, d'autant plus que souvent elle semble venir servir non pas l'argumentaire, mais le style adopté, qui a effectivement ces moments assez enlevés. Mais avant de rentrer dans les détails du texte, je vous propose de commencer par un peu de contextualisation, en présentant succinctement l'avis de l'autrice. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Françoise Daubonne naît en 1920. Sa mère est Rosita Martinazzi-Franco, une ardente féministe très politisée qui la fera baigner dans ses convictions dès l'enfance. Son père, Étienne Piston Daubonne, le piston va semble-t-il assez vite sauter par la suite, est un anarchiste chrétien, et accessoirement il travaille pour une assurance. On a là toutes les conditions de départ pour une vie pleine de lutte politique et de militantisme, ce qui fut clairement le cas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est active dans la Résistance, puis lorsque la paix revient, elle devient insétuitrice et s'engage en même temps dans toutes sortes de formes d'écriture. Elle sera extrêmement prolifique en texte tout au long de sa vie. En 1949, elle lit Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, et en ressort très enthousiaste. Si l'embrayage féministe avait déjà été bien poussé, disons qu'elle passe clairement à la vitesse supérieure à partir de ce moment-là, et elle commence à écrire des essais sur le sujet. En 1971, elle fonde avec Guillaume Ganguem, le phare, et y organise et y participe à de nombreuses actions militantes. Dans les années 70, c'est aussi le début du célèbre MLF, elle y participe également beaucoup, et en 1971, elle est l'une des signataires du Manifeste des 343, qui fera date dans la lutte pour le droit à l'avortement. De même, c'est au début des années 70 que commencent à lui venir des convictions écologistes. D'abord par un autre militant du phare, qui est très engagé sur ce front, puis par son propre approfondissement personnel, lorsqu'elle s'informe sur le sujet, notamment en lisant Serge Moscovici ou Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, c'est l'auteur de La bombe P, P pour population, et c'est le chantre du néo-malthusianisme. A l'époque, le rapport Meadows, halte à la croissance, qui pointe du doigt les limites des ressources naturelles et la vitesse effrénée à laquelle elles sont consommées et détruites, connaît un certain retentissement. Tout cela débouche chez Dobon sur la création de groupes de réflexion sur les sujets croisés du féminisme et de l'écologie. Donc on a écologie-féminisme-centre, puis écologie-féminisme. Puis Dobon rédige un premier essai sur ce sujet en 1974, qui est donc le féminisme ou la mort. Elle y pose les fondements de la réflexion qu'elle poursuivra dans deux ouvrages ultérieurs. Notez donc que le texte auquel nous allons nous intéresser dans cette vidéo, célèbre pour être la première occurrence du terme écoféminisme, n'est pas tout à fait le plus construit à cet égard. Enfin, elle est l'autrice d'un certain nombre de romans de science-fiction, dans lesquels elle traite également de ses thèmes, par exemple Les bergères de l'apocalypse, un roman post-apocalyptique se déroulant dans une société uniquement féminine, s'étant débarrassée de tous les mâles et se reproduisant désormais par ectogénèse. Puisqu'on en est là et que certains, certaines d'entre vous doivent avoir déjà les cheveux dressés sur le crâne, preuons l'abcès avant de continuer, il a souvent été reproché à Daubonne d'être essentialiste ou de vouloir l'établissement de matriarcat. On verra qu'on est là loin de la pensée de l'autrice, même si effectivement certaines formules ou certaines idées peuvent faire paraître ses propos contradictoires ou ambiguës. Daubonne porte un héritage beauvoirien pour qui, selon la formule consacrée, on ne n'est pas femme, on le devient, et elle défend une société mixte égalitaire. Passons donc à présent au texte et à son déroulé argumentaire. Dans une première partie intitulée « La féminitude ou la subjectivité radicale », il s'agit pour Daubonne de cerner ce que c'est qu'être une femme. Et la première chose qu'elle dit, c'est qu'être une femme, c'est bien du malheur. Un malheur certes collectif, mais que chacune gère comme elle le peut, avec ses propres stratégies, pour vivre avec la violence sexiste et misogyne de la société mâle. Cette situation n'est pas, dit-elle, la conséquence d'un fait biologique, et moins encore celle d'un fait métaphysique. Les femmes ne sont oppressées ni du fait d'une infériorité naturelle, qui serait biologique, ni du fait que, dans le monde des idées, le féminin serait un principe inférieur au masculin. Pour le moment, elle suspend sa réponse quant à l'origine de l'oppression, mais on voit déjà que pour elle, il est évident que cette oppression est d'origine sociale. Elle prend ensuite le temps de répondre préventivement aux « not all men » qui arrivent de manière si récurrente et constante quand il s'agit de parler de sexisme. Elle le formule ainsi, je cite, Bref, le sexisme, on a beau ne pas l'aimer et s'en défendre, il fait partie de nous, ce n'est pas simplement l'affaire de quelques hommes pathologiquement emplis de haine et de violence envers les femmes. Et c'est d'autant plus difficile pour les hommes de s'en dépêtrer qu'ils sont les bénéficiaires de l'oppression des femmes. Je cite, Sans ce malheur, l'homme serait limité, diminué, moins capable d'une prise directe sur le monde tel qu'il est. C'est de la même façon que moi, occidentale, je bénéficie du malheur du tiers-monde, bien que j'en déteste l'idée. On voit donc bien là que pour elle, le malheur des femmes est structurel et non pas le fait de problèmes individuels, et par conséquent ne trouvera pas de solution à un niveau individuel. Il repose sur le fait que les hommes bénéficient collectivement de l'oppression des femmes, même les plus gentils, aimables, servibles, doux, etc. Daubon poursuit sa caractérisation de la catégorie femmes en soulevant le fait que les femmes sont au sein de l'humanité majoritaire. Il y a 52% de femmes. Ce qui débouche sur une forme de paradoxe. Elles sont une majorité traitée comme une minorité. Elle n'en tirera des conclusions que plus tard, mais elle note ici cette particularité du sexisme comme oppression, et poursuit en décrivant comment est traitée cette majorité. Elle est traitée comme une propriété, comme un objet appartenant à la minorité masculine. L'autrice fait également un long étalage de ce qui, dans les références culturelles les plus connues et vantées, est en même temps d'une extrême violence misogyne. Et de conclure, éduquée dans un tel bain, il lui a fallu fermer les yeux sur tout cela, sinon c'était crevé, tant c'est violent. Et d'autant plus violent qu'accepter comme normal, ne soulevant aucune protestation, voire même extrêmement publicisée. La condition des femmes à l'égard du travail est pour elles indissociablement liée au fait qu'on attend, avant toute chose, des femmes qu'elles soient des objets de désir et de plaisir pour les hommes. Je cite « salaire de femme, salaire d'appoint. C'est la croyance, implicite et parfaitement intégrée à toute notre culture, que la femme possède un capital, son corps, et que si ce dernier n'est pas vendu, en gros, dans l'institution du mariage, il n'a qu'à être détaillé dans celle de la prostitution ». Le travail féminin est présenté socialement comme une chose qu'il est possible de faire, certes, mais qui est secondaire, voire parfois dégradante vis-à-vis de la seule fonction qui lui est attribuée, être un sexe et rien d'autre. Le travail rend indisponible, marque le corps, et le rend moins désirable. Il donne l'idée que les femmes sont des personnes qui agissent, et n'ont pas seulement des objets pour les hommes. Enfin, l'autrice termine cette partie de l'ouvrage en abordant la question du viol comme phénomène tout à fait central dans l'existence des femmes. Elle s'étonne d'ailleurs que le féminisme ne s'y soit intéressé que si tard, ayant commencé par des revendications telles que le droit de vote, l'accès aux professions et les salaires égaux. Car le viol est d'une terrible banalité. Pour les hommes, les femmes sont censées être toujours consentantes et accueillir leurs désirs comme des hommages. Soit elles sont d'accord, soit elles sont insultantes ou de mauvaise foi. Et la menace du viol, le viol étant rarement puni à cause du soupçon perpétuel envers la parole des femmes, façonne leur vie entière. C'est ce qui pousse une écrasante majorité des femmes à se réfugier dans la sécurité, fort relative au demeurant, d'une relation exclusive. Je cite Pour l'homme, le mariage est une simplification. Pour la femme, un rempart. La femme, ce qui sauve l'homme des corvées et de la masturbation. L'homme, ce qui sauve la femme du viol de tous les autres. Cette partie se conclut sur ce qui va ensuite beaucoup occuper l'autrice. Le viol le plus grave dit-elle, qu'est l'appropriation par les hommes de la procréation, c'est-à-dire le contrôle pareux de la fertilité des femmes, de la conception et l'interdiction de l'avortement. Voilà qui façonne encore plus massivement l'existence des femmes. On le verra dans ce qui suit, mais pour Dobon, une des tâches centrales du féminisme consiste à donner le contrôle aux femmes sur leur sexualité, et par là surtout sur leur fécondité. Vous me direz, oui, mais à moins d'être tout à fait réactionnaire et anti-féministe, il va de soi que la libération sexuelle et reproductive des femmes est importante. Mais avec Françoise Dobon, ce n'est pas seulement pour les raisons habituelles. Accrochez-vous à présent à vos sous-vêtements préférés, parce que la seconde partie, intitulée De la révolution à la mutation, est la plus longue et la plus désordonnée de l'ouvrage. Elle s'ouvre sur des considérations écologiques. L'autrice y affirme, je cite, Une des deux plus graves menaces qui pèsent sur notre humanité est l'actuel taux de la démographie mondiale. L'autre, qui lui est parallèle, est la destruction de l'environnement. Mais des deux menaces, celle qui l'occupe le plus, c'est celle de l'explosion démographique. C'est pour elle le principal facteur de dégradation des conditions de vie. Elle fait alors référence à une expérience menée sur des rats. Mise en situation de surpopulation, les rats refusent l'accouplement. Phénomène que, selon l'autrice, on retrouverait d'une certaine manière également chez les femmes. Plus tard dans l'ouvrage, Tobon reconnaîtra qu'une telle comparaison peut ne pas être révélatrice de quoi que ce soit. Après tout, les femmes ne sont pas des rats. Mais tout de même, elle insiste. Les femmes ont toujours souhaité contrôler leur fécondité et la natalité, ce qui n'est pas le cas des hommes qui, eux, sont avides de descendance. Elle en veut pour preuve les nombreuses pratiques de femmes répertoriées un peu partout et à toutes les époques, pour tenter de contrôler et surtout de repousser la fécondité de leur corps. L'autrice conclut sur ce point, si la démographie avait été, je cite, « aux mains d'un pouvoir féminin », l'explosion démographique et ses malheurs n'auraient pas existé. Il est donc grand temps pour les femmes d'avoir le contrôle de leur fécondité, et de faire changer les sociétés, sans quoi, eh bien, la mort. Elle revient ici sur l'idée que les femmes sont une majorité minorisée, et ce grand nombre est ce qui, pour elle, rend possible le changement global de l'ensemble des sociétés. Commence alors un très long passage, scindé en trois parties, et intitulé « Pour un manifeste féministe planétaire ». « Nécessité très probablement par la mainmise de l'homme sur l'agriculture, jusque-là domaine des femmes ». En ce qui concerne l'aspect historique et social, on trouve ici la théorie selon laquelle la découverte simultanée par les hommes, de la fécondation et de l'agriculture, aurait pressivité l'humanité dans ce fameux phallocratisme. C'est-à-dire l'agencement social et économique autour de la domination, de l'exploitation par les individus mâles et leurs joyeux pénis, des individus femelles et de leurs utérus, ainsi que de la terre et de sa propre fécondité. Notez que l'autrice ne cherche aucun appui scientifique pour défendre ce qu'elle avance ici d'un point de vue historique, ni même ne propose de preuves elle-même. Quant à ce que Dobon appelle la structure mentale du phallocratisme, elle est pour elle hétérosexuelle et monosexuelle, c'est-à-dire monogame, et elle tend à figer les individus dans des rôles stéréotypés en fonction de leur anatomie génitale, c'est-à-dire avec ou sans phallus, les individus possédant un phallus étant considérés comme étant supérieurs aux individus n'en possédant pas. À cet endroit-là, l'autrice s'intéresse également à l'homosexualité et à la bisexualité, bisexualité qu'elle présente comme commune à tous et toutes. Ce faisant, elle semble se diriger vers l'idée que ces minorités ont dans le féminisme des intérêts communs avec les femmes cisgenres hétérosexuelles. Tous subissent l'oppression de la structure hétéro-flic, selon le vocabulaire de Dobon. S'ensuit une sorte de tournée planétaire de l'état de la condition des femmes et du développement du féminisme à son époque. Elle commence par les pays ayant adopté le socialisme, afin de bien montrer que la condition des femmes n'y est pas plus enviable qu'ailleurs, malgré parfois quelques essais vaguement prometteurs mais étouffés dans l'œuf. Par conséquent, conclut-elle, ce n'est pas l'avènement du socialisme qui pourrait venir à bout du sexisme, ni non plus à bout du problème de l'explosion de la démographie et des destructions environnementales, puisque la fécondité des femmes y est toujours assujettie aux souhaits des hommes. On reconnaîtra ici un thème récurrent à l'époque et toujours pas daté. L'idée présente à gauche que le féminisme est une lutte secondaire, annexe, qui trouvera sa solution toute seule, une fois le socialisme établi. Le reste du tour du monde du sexisme et des luttes féministes est assez inégal. Les deux préfacières de la réédition, Julie Gorecki et Mariam Baafou, l'ont bien soulevée, l'autrice fait des pays du Sud une peinture tout à fait misérabiliste, convoquant à l'occasion des représentations racistes. Elle parle par exemple d'arriérations économiques et culturelles, et par ailleurs, elle ignore beaucoup de leurs luttes féministes. Pourtant, vous l'aurez noté dans une précédente citation, elle n'était pas sans conscience de l'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord. Et elle note également, plus loin dans l'ouvrage, que le seul moment où il est question en matière d'écologie et d'accroissement démographique, c'est quand la droite dit qu'il s'agit d'un problème de pays pauvres, et qu'au Nord tout va bien. Et Dobon critique ça. Elle dit que les naissances qui aggravent les dégradations environnementales sont celles des pays occidentaux, comme les Etats-Unis, où la consommation de chaque nouvelle personne accroît dramatiquement les pressions environnementales. Mais visiblement, elle ne mène pas son analyse jusqu'au bout, ou du moins elle n'en applique pas les conclusions de manière égale dans l'ensemble de son texte. Bref, une fois terminée cette tournée misérabiliste, l'autrice poursuit sa revue des diverses situations des femmes et des féminismes, en passant au pays du Nord, s'arrêtant plus volontiers longuement sur l'histoire féministe états-unienne et française. Et c'est là qu'augmente considérablement le taux de digression, mais ce sont des passages plutôt intéressants de descriptions d'événements militants et de textes récents pour Dobon, qu'elle a connus elle-même et qui sont vraiment très très importants pour elle. Cette seconde partie de l'ouvrage se termine avec une analyse des liens entre l'exploitation économique, elle tire ici partie des travaux de Christine Delphi sur le travail reproductif et le travail ménager effectué par les femmes, l'exploitation économique donc et l'exploitation érotique. Pour Dobon, c'est le rôle des femmes dans la procréation, donc le fait de porter l'enfant, qui les a prédisposées à, selon son expression, toutes les aliénations de la maternité. Et sur ce point, on note que se trouve probablement une grosse fragilité d'analyse, puisque effectuer une gestation, c'est un facteur biologique, ce n'est pas un facteur social. Et on a vu plus tôt que pour Dobon, le sexisme n'est pas d'origine naturelle, mais sociale. On est donc ici à un doigt de l'explication naturalisante de l'oppression des femmes. On peut tout à fait effectuer une gestation sans pour autant se faire bouffer la laine sur le dos par l'ensemble de la société tout le reste de sa vie. Quoi qu'il en soit de cette contradiction argumentaire, l'autrice explique que les femmes sont socialement destinées à servir les intérêts des hommes, tant sur le plan érotique que sur le plan économique et social. Objet sexuel, servante dont l'une des tâches est de donner une descendance aux hommes et d'en assurer les soins, et travailleuse surexploitée pour tâches sur bel terme. Ce faisant, elle conclut de cela que la libération des femmes passe nécessairement par la libération de leur sexualité, puisque c'est, on vient de dire, le point central de leur oppression. Mais pour Dobon, libérer la sexualité n'est pas seulement donner accès à la jouissance sans entrave. C'est beaucoup plus que cela. Ça remet en question l'ensemble de la société, et ça doit passer par la destruction du système économique. En effet, une fois les femmes libérées de l'exploitation érotique et sexualo-économique, puisque le système économique actuel repose sur cette exploitation, il lui sera impossible de se maintenir. Plus d'obligation de se marier, d'être hétérosexuelle, de travailler gratuitement ou à coûts très faibles. Et nous voici enfin arrivés à la dernière partie, intitulée Le temps de l'écoféminisme. C'est à la fois la plus courte, et celle où l'autrice insiste peut-être le plus sur les liens entre bouleversements environnementaux et féminisme. Elle revient sur des arguments et des thèses déjà esquissées précédemment par elle. Le fait que selon elle, les hommes se seraient historiquement emparés de la fécondité des femmes et de l'agriculture, exploitant les femmes comme les terres, c'est-à-dire sans limite. On retrouve aussi le fait que les femmes, pour leurs propres biens, cherchent à limiter le nombre de leur grossesse, et que ce contrôle va très exactement dans le sens de la lutte écologique, même si, dit-elle, l'écologie renâcle à s'intéresser aux problèmes démographiques. Et en termes d'argumentaire, pour expliquer pourquoi les femmes, à l'inverse des hommes, désireraient contrôler et réduire la natalité, elle a ici recours à des arguments naturalisants, qui semblent tout à fait contradictoires avec certaines de ses propres thèses. Elle cite notamment un article du journal d'extrême-gauche Tout, qui est paru en 71, je cite, « Les hommes ont un peu perdu le contact avec leurs instincts, et totalement le pouvoir de la commande spirituelle sur leur corps. Les femmes, grâce à leur sous-développement, plutôt moins. Peut-être commenceraient-elles une façon de stress ? » Et la revendication du libre avortement serait, en plus, un profondément intuitif cri d'alarme. Fin de citation. Et Dobon ne commence pas, et même abonde dans ce sens, semble-t-il. Cependant, un peu plus loin, elle revient vers l'idée plus politique que, si les hommes freinent autant à laisser les femmes contrôler leur fertilité et leur sexualité, malgré la nécessité d'une forte baisse de la natalité, eh bien c'est qu'il s'agirait pour eux d'une grande perte de contrôle, d'une grande perte de pouvoir. On oscille donc ici entre naturalisation des comportements féminins et conception sociopolitique et économique du sexisme, un peu comme si l'autrice s'assemblait sans discriminer tout ce qui va un peu dans le sens de ce qu'elle cherche à défendre. Il lui semble par ailleurs important de clarifier, pour éviter toute accusation d'essentialisme, que si l'on imagine une société où les hommes n'auraient pas pris le pouvoir sur la fécondité, mais où ce seraient les femmes qui auraient eu ce pouvoir, peut-être bien que ça n'aurait pas été une grande panacée écologique. Mais au moins, dit-elle, on se serait évité la catastrophe de l'explosion démographique. Autre clarification qui lui importe également, la mutation des sociétés à l'échelle globale qu'elle appelle de ses voeux ne doit pas être conçue comme le pouvoir donné aux femmes, ou le pouvoir des femmes. Pas question pour elle de défendre l'idée d'une supériorité des femmes sur les hommes. En fait, son souhait, à travers un féminisme qui libérerait la sexualité des femmes et tout ce qui y est attaché d'exploitation érotique, économique et sociale, son souhait c'est de faire cesser le pouvoir mâle pour le bien et pour la simple survie de l'humanité, sans division de celle-ci en mâle-femelle, une humanité seulement et enfin composée de personnes. Ainsi, elle affirme que ce que la gauche considère comme une lutte annexe ou secondaire, le féminisme, se trouve finalement être une lutte vitale, centrale, la seule qui vaille d'ailleurs, étant donné que c'est la seule à pouvoir sauver l'humanité de sa propre destruction. Comme je vous le disais en introduction, le texte de Dobon est vraiment foisonnant, et par souci de concision, je ne suis pas entrée dans tous les détails. En fait, faire le choix de ce qu'il est important ou non de présenter dans cet ouvrage, c'est un problème assez redoutable. En effet, elle revient régulièrement sur certains arguments, et en même temps, elle les entoure abondamment d'autres arguments parfois contradictoires et très discutables, comme on a eu l'occasion de le voir. Et puis, inversement, certaines thèses ne sont présentées que très allusivement, c'est bien qu'on a vite fait oublié qu'elles étaient bien là, au milieu de tout le reste. Je pense par exemple à l'analyse socio-économique et à la manière dont on peut solutionner ça. Vous aurez pu constater que l'écoféminisme de Françoise Dobon a des similitudes avec l'écoféminisme étasunien, mais que son point central, qui est la question de la natalité, le rend assez différent, ainsi que d'un abord probablement un peu difficile. Et d'autant peu difficile, d'ailleurs, que son néo-malthusianisme n'est pas beaucoup défendu ou pas très solidement d'un point de vue argumentaire. En fait, je pense qu'on pourrait expliquer la centralité de ce thème par l'actualité française de l'époque, et l'actualité française féministe de l'époque. Ça veut dire que la contraception n'est alors légale que depuis deux ans, et puis la lutte pour le droit à l'avortement est d'une brûlante actualité, puisque l'avortement sera dépénalisé à titre expérimental l'année qui suit l'apparition de ce texte. C'est pour ça qu'à l'époque, il s'agissait de se battre activement en faveur de l'avortement, il fallait le rendre crucial et il était tout à fait nécessaire à la lutte féministe. C'était vraiment le centre de la lutte à l'époque. Pour autant, on trouve également dans ce texte des analyses économico-sociales qui viennent sous-tendre l'idée que la libération des femmes est profondément liée à la possibilité de détruire le système capitaliste et ses modes d'exploitation. Puisque ne plus pouvoir exploiter les femmes, de quelque manière que ce soit, c'est se priver d'une énergie indispensable, jusqu'à leur utiliser gratuitement et sans relâche. Et voilà, qui pourrait être considéré comme un coup fatal porté à l'escalade capitaliste, et qui n'est mentionné finalement qu'assez succinctement. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur cet ouvrage et sur cette autrice. Je vous invite comme d'ordinaire à consulter la bibliographie en barre d'infos pour trouver de quoi en savoir plus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...